C'est une association qui a pour but d'animer des ateliers street art avec la population locale des différents pays où on voyage. Elle a été créée il y a maintenant bientôt 5 ans dans le but d'apporter l'accessibilité à l'art à tous. On est soit avec des éducateurs, soit on a des gens qui sont dans la vidéo. On essaie de s'entourer de gens qui ont vraiment une chose à apporter. Mon rôle c'est que j'accompagne les gars dans les ateliers peinture à l'étranger. Ça me permet de voyager, ça me permet de rencontrer des nouvelles personnes, un style de vie complètement différent. La peinture c'est un peu un prétexte pour ouvrir le dialogue en réalité. C'est bénévole donc il n'y a rien à y gagner réellement. Le seul truc à y gagner c'est un échange humain, c'est des connaissances. On part pour apprendre à des gens, mais à la fois on part nous-mêmes pour apprendre. Maio se trouve dans le sud-ouest de la croix d'Ivoire, dans le département de Soubré. À 380 km d'Abidjan, il y a 29 000 habitants qui sont répartis sur 200 km² et 36 campements. 4 gros villages, Bakayo, Musayo, Komeayo, Maio. Le projet Maio a commencé il y a 3 ans. On a été invité par la maire du village pour venir animer des ateliers dans les écoles et dans les rues du village. Selon moi, il y a deux objectifs dans le projet. Il y a un objectif, on va dire, l'image. Les bâtiments sont peints, ça rend joli. Et après, il y a l'aspect plus social, ponctuel, on va dire, sur 10-15 jours. Mais après, leurs travaux vont évoluer avec le temps et avec les habitants. Le site a apporté beaucoup à la commune de Maio en termes de cohésion. Ce qui les réunit, c'est l'activité de la peinture. C'est devenu un point d'intérêt commun et c'est ce qu'on recherche. Il y a le partage au sein de notre communauté. Chaque fois qu'on intervient à Maio, il y a des choses à faire dans l'ordre. On a besoin d'abord de venir prendre les nouvelles auprès des différents chefs de quartier, différents chefs de village. Et avant même de parler, il nous donne à boire pour tout le trajet qu'on vient de parcourir. Il faut recevoir celui qui vient vers toi. Quand tu es de l'étranger, que tu viens sur le BT, il n'y a pas de raison que le BT te rejette. On est chargé de vous aider pour avoir la solution sur pourquoi vous êtes venu. Quand on arrive dans des quartiers, dans des villages, souvent c'est complètement différent. La première idée qui vient en tête, c'est vraiment déjà ce qu'on fait là. Avant même d'avoir vu la peinture, c'est déjà une intrigue. On commence par tracer, mettre en place des scotches, commencer à faire des esquisses, commencer un petit peu à être intriguant pour justement casser la barrière de l'inconnu. Au départ, quand les gens sont venus, ils ont été étonnés de voir, mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais après, ils ont compris. De là, il y a des gens qui nous aperçoivent, il y a des gens qui décident directement de venir jeter un oeil pour voir à quoi on ressemble, pour voir qu'est-ce qu'on vient faire. Et c'est l'occasion d'ouvrir le dialogue, de discuter pourquoi on fait ça, quel en est le sens. Dès que les gens constatent que c'est participatif, qu'ils peuvent amener leur pierre à l'édifice, il y a les plus timides qui n'osaient pas, qui du coup se présentent. Ils veulent même nous arracher le pinceau pour travailler. C'est pour tous les enfants. La peinture chez les gamins, c'est un effet magique. Dès qu'ils voient les couleurs, ils deviennent des fois complètement fous. Il y en a qui veulent s'en mettre partout, il y en a qui veulent la goûter même. On commence tous nos projets avec juste les couleurs primaires, et on vient faire nous-mêmes nos mélanges. Quand on doit s'adapter à des supports problématiques, par exemple crépis, où il y a des fenêtres, où il y a des ouvertures, où il y a des bouts de murs qui sont cassés, on essaye d'utiliser le support et d'utiliser la problématique pour la contourner. Pour accentuer les perspectives, on utilise les mêmes couleurs, mais on les présente différemment. Et avec ça, on crée des volumes. On a divisé les formes par petits carrés, et chacun vous allez remplir une forme, d'accord ? Il n'y a qu'une seule règle, c'est qu'il faut prendre son temps. Ça peut nous arriver de sketcher. On a des murs qui sont déjà prédéfinis bien à l'avance. On imagine des fois une idée en amont, une fois qu'on a connaissance du support, et puis à arriver sur place, on change complètement d'avis. Les dix derniers jours, ce qu'on a réalisé comme peinture, l'extérieur d'une salle polyvalente qui est à l'entrée du village. On a fait un grand cadre, un peu style BD, un grand rectangle avec différentes cases à l'intérieur, de différentes tailles. On essaye de suivre les objectifs de la commune en priorité. Et après, quand on a du temps libre, on essaye de faire des peintures en plus, quand il y a des supports qui s'y prêtent. Quand les enfants voient ça, en tout cas, vraiment, c'est très joli. On est vraiment contents. C'est de l'art. Ça me plaît, je suis fier. Aujourd'hui, vraiment, on voit un chien et ma délécole. Même pas fini d'abord, mais on voit des arbres, le chien et ma. La réconciliation, ce n'est pas dans les bureaux climatisés, c'est sur le terrain. Tout ça, c'est la cohésion sociale. On est amené à travailler avec des gens qui ont des envies de migrer, en fait. On rencontre des gens qui sont plus heureux avec pas grand-chose. Alors que nous, on connaît aussi des gens qui ont beaucoup et qui sont malheureux. La découverte est à deux niveaux. Le premier niveau, ce n'est pas péjoratif, mais c'est des blancs qui arrivent, des gens qui découvrent une nouvelle culture, de nouvelles personnes, des gens qu'ils ne connaissent pas déjà et qu'ils apportent quelque chose de nouveau. Quand j'étais là-bas, j'étais vraiment très contente et très fière. Il y avait du bonheur, c'était tout positif. C'était vraiment un échange incroyable. On a été baptisés, on a obtenu un nom de la tribu locale, les Bétés. On attribue un nom à celui qu'on aime, à l'étranger qui vient nous rendre visite pour ne pas qu'il soit oublié. Le nom que je vais lui donner, je dis jolie femme. Une femme pour laquelle les hommes se battent. Avant, je m'appelle Bagaya et j'ai eu droit à deux habits. On a bien rigolé. Depuis notre premier passage, la mairie de Mayo a fait en sorte de développer Mayo de plus en plus. Bientôt, on va avoir le goudron. Même si tout n'arrive pas à se mettre en place, les idées premières sont déjà plutôt positives et bonnes. Le fait d'avoir des peintures, déjà, ils ont l'impression de devenir une ville. Quand quelqu'un nous dit ça, c'est vraiment que l'art n'est pas accessible. Je trouve que c'est une bonne chose pour apporter à la commune de Mayo une couleur. On peut aussi dire que ça fait partie du développement de notre commune. Ça nous rend fiers. Je pense qu'au niveau de la ville, dans son ensemble, ça donne un meilleur rayonnement. C'est-à-dire que les gens, en dehors de la commune, parlent de ses peintures. Ça aide beaucoup aussi à l'ouverture d'esprit de la population. Ça apporte de la joie, ça apporte de la couleur. Si ça peut faire naître des vocations ou en tout cas ouvrir l'esprit pour avoir envie de faire autre chose, on aura réussi notre pari. Je veux que l'action soit pérennisée. Le jour où vous ne serez pas là, on ne veut pas que l'action meure. C'est tant donné que les enfants avec qui vous travaillez sont les hommes de demain. Si vous ne l'aimerez plus aussi, lui, il peut être capable de le faire. Je souhaiterais que les villes, surtout les grandes villes comme Abidjan, puissent reprendre le projet. Il y a des jeunes qui se sont eux-mêmes professionnalisés, pas dans la peinture, repère, ou bien alors faire du street art, mais qui sont devenus des peintres. Bâtiment, j'ai appris beaucoup. Je peux créer une activité avec mes enfants actuellement, grâce à eux. J'espère que le projet Estrelle Sans Frontières apporte au moins du plaisir aux gens, mais de la joie, au moins sur le temps où on est en train de peindre avec eux. Je suis content du travail qui a été accompli. On a quasiment redécoré tout le centre de maillot. Si ça peut s'étendre au niveau des différents quartiers, ça nous fera plaisir. Quand on voit les Européens dans nos villages, tout le monde est content. Donc vraiment, je trouve que ce projet, c'est vraiment bienvenu. Je suis fier mille fois. Tu quittes Bacay où tu viens, tu regardes, tu es déjà fier. Je suis très, très heureuse et je dis merci à Madame le maire pour cette opportunité qu'elle nous a offert. Merci pour leur accueil. Sur ces trois années, on a été franchement reçus comme des rois. On a été très sensibles un petit peu à l'accueil, à tout ce qu'ils nous ont apporté. On espère les revoir n'importe où. Quand j'étais là-bas, j'étais vraiment très contente et très fière. C'était une des meilleures décisions que j'ai faites d'aller à Mayo. Merci beaucoup, c'était vraiment très enrichissant et au plaisir de se revoir. Je recommanderais Street Arts Sans Frontières. C'est une super initiative de leur part. Si on a pu apporter un peu de sourire à la population, surtout aux enfants, je pense que c'est le plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada